Pourquoi est-ce qu'on m'a demandé à l'Edo l'Echabéar ? Je suppose parce que c'est la prière centrale de la prière de Moussaf à Rosh Hashanah. Et donc, il y a là-bas la dimension universelle de la Torah. Et donc, c'est extrêmement important comme texte. Alors, ça vous va ? Si vous voulez, on parle d'autre chose. Ça ne me dérange pas. C'est parfait. D'accord, c'est très bon. D'accord, et nous souhaitons tous une bonne réussite à David Altar, dans ses milouïs, qu'il revienne en bonne santé et dans la joie. Personne n'a répondu Amen. C'est très bon. Amen, Amen. Si tout le monde est en mute, on a commencé la dictature déjà, tout le monde est déjà... Bon, d'accord, d'accord. Pas de problème, pas de problème. J'accepte tout à fait. Et à part ça, je ne peux pas signaler quand même que nous sommes aujourd'hui dans un jour de joie, étant donné les événements heureux que nous connaissons. Et je tiens à rappeler que c'est une joie quand nos ennemis tombent. Alors maintenant, vous allez peut-être me dire, oui, mais il est dit, ne te réjouis pas lorsque ton ennemi trébuche. Vous connaissez le verset dans le livre de Michelet, les proverbes. Bin pol o yifra altisma. Lorsque ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. Et alors on se sert de ça à tort et à travers parce qu'on ne comprend pas exactement qu'est-ce que le verset dit. Alors pour comprendre le verset, il faut le lire en entier. Bin pol o yifra altisma. Quand ton ennemi tombe, trébuche, vous disiez, ne te réjouis pas. Lorsqu'il trébuche, que ton cœur ne se réjouisse pas. De peur que ça ne plaise pas. A Kadosh Baruch Hu, à Dieu. Ve'échiv me'alab hapo. Et qu'il ôte son courroux de lui. Alors ça veut dire que, en fait, ce que la Torah, ce que le prophète, ce que le roi Salomon nous dit, c'est que tant que ton ennemi n'a que trébuché et qu'il n'est pas encore mort, ne te réjouis pas. Parce qu'on ne sait jamais, il peut peut-être se relever. Il y a parfois, pour comprendre ça, il y a un texte dans la Guémara qui dit, à propos d'un des maîtres de la Guémara, Rava, il disait, quand je suis malade, publiez ça, publiez ma maladie pour que mes ennemis se réjouissent. Parce qu'il est possible que toute sa maladie n'avait pour but que de réjouir ses ennemis. Et donc, une fois que c'est fait, c'est fait. Alors, quand mon ennemi trébuche, peut-être que la seule chose qu'il mérite, c'est que je me réjouisse. Mais une fois qu'il est mort, il n'y a aucun problème. Et regardez dans la Torah, pour ce qui est du cantique de la Merouge. Quand la Torah dit, Donc, étant donné que notre ennemi n'a pas seulement trébuché, mais qu'il est également mort, c'est non seulement légitime, mais même, je pense, obligatoire, moralement, de se réjouir et de remercier Akkadosh Baruch Hu pour ce qui est arrivé. Voilà, c'était simplement donc pour justifier un discours agressif envers nos ennemis. Maintenant, puisque nous avons fini avec cette remarque, on peut passer au texte de Alenu les Shabéa. Alenu les Shabéa, que l'on récite d'habitude à la fin de chaque prière, à la fin de Shacharit, à la fin de Minha et de Harvit, en fait, c'est un texte dont l'origine se trouve dans la prière de Moussaf, de Rosh Hashanah. Une partie de ça, d'ailleurs, revient dans Kippour, et c'est un texte fondamental parce qu'il nous explique qu'est-ce que nous autres, les Juifs, nous voulons faire dans le monde. Eh bien, nous avons un message universel. Seulement, rappelons une chose importante. Le texte de Alenu les Shabéa est divisé en deux paragraphes, en deux passages. Le premier passage commence par Alenu, finit par le mot Od. Si vous prenez la première lettre de Alenu, c'est un Aïn. La dernière lettre de ce premier passage, c'est un Dalet. Si vous prenez Aïn et Dalet, ça vous fait Id. Id, ça veut dire témoignage. Après, vous passez au deuxième passage. Alken Nekavé, ça commence par un Aïn. Et ça finit par Echad, un Dalet, un nouveau Ed. Donc, vous avez deux témoins, Ed plus Ed égale deux Ed. Et ça veut dire que le témoignage d'Israël se résume dans ces deux dimensions. C'est le prophète qui dit, « Vous êtes mes témoins, paroles de l'éternel, et je suis un dieu. » Ce qui veut dire à la limite, c'est ce que se dit le Midrash, « Si vous témoignez de moi, je suis votre dieu. Si vous ne témoignez pas, je ne suis pas votre dieu. » Et qu'est-ce que nous témoignez ? Eh bien, le premier message de la première partie d'Alenu dit le contraire de ce qui est dit dans la deuxième partie. La première partie d'Alenu dit, « Nous louons à Kadosh Baruch Hu de nous avoir séparés des nations. » La deuxième partie de l'Alenu, le Alken et Kavélach, c'est l'espoir de l'unité de toute l'humanité qui entièrement va connaître le Créateur. Donc, en fait, il y a la première partie qui est particulariste et la deuxième partie qui est universelle. Je vais vous raconter à ce repos une petite histoire. Dans le grand rabbinat d'Israël, à un moment, il y a eu tout un débat entre les rabbins pour savoir s'ils allaient faire une commission interconfessionnelle ou pas, si le grand rabbinat d'Israël allait s'occuper des goyim ou pas. Alors, dans le grand conseil rabbinique, un des rabbins, dont je ne dirai pas le nom, a dit, « Surtout pas, les goyim ne nous intéressent pas. » Et l'autre rabbin, qui est au contraire, il a dit, « Monsieur le rabbin, vous êtes encore dans le premier paragraphe de l'Alenu, mais moi, je suis arrivé au deuxième. » En fait, il y a un rapport direct entre les deux. Maintenant, qui est l'auteur de ce Al-Alenu, les Shabéats ? Alors, il y a une tradition qui n'est probablement pas historique, mais qui est symbolique. Il y a une tradition chez les Géonimes, comme quoi le texte de Al-Alenu a été écrit, le premier paragraphe, a été écrit par Yehoshua bin Nun, Josué, lors de la conquête des Resses Israël. Ça veut dire qu'au moment de l'entrée en Érette Israël, de la conquête, au moment dont nous entrons en conflit avec les goyims, merci pour cette explication profonde qui a fait l'objet d'une discussion hier soir avec mon fils qui souhaitait que je ne me réjouisse pas de l'élimination de Nasrallah. Je pense que nous sommes nombreux à ne pas comprendre précisément la vérité de cette phrase concernant notre devoir de nous réjouir dans ce cas, merci, Rav. Bon, c'est sympa, mais il faudrait dans ce cas-là que votre fils soit d'accord. Il ne suffit pas que vous, vous soyez d'accord. Bon, en tout cas, bien le bonjour à toute la famille, puisque je vois que ce n'est pas bien. Donc, continuons. Ah non, ce n'est pas le même. Bon, enfin, bref, où est-ce que j'en étais ? Oui, c'est-à-dire qu'au moment de la conquête des Resses Israël, c'est le moment où nous entrons en conflit avec les nations, c'est précisément le même moment où on parle du message universel. Rappelez-vous que Joshua, quand il fait traverser le Jourdain par le peuple, il les amène à Shrem, et à Shrem, il écrit la Torah sur des pierres, et la Torah nous dit qu'il faut le faire de manière très explicite, c'est quoi très explicite, dit la Guémara, en soixante-dix langues. Nos ancêtres ne parlaient pas soixante-dix langues, ils parlaient l'hébreu. Ça veut donc dire qu'au moment où nous nous imposons sur la scène internationale, sur le plan politique et militaire, c'est le moment de parler avec toutes les nations de la terre. Si vous voulez, c'est un peu le problème de savoir, c'est le rôle d'Israël, une fois qu'il revient sur sa terre, ou quand il entre pour faire la conquête de sa terre, c'est d'amener les nations à se poser la question de quel côté ils se trouvent. Est-ce qu'ils sont du côté de la bénédiction ou du côté de la malédiction ? On pourrait même faire des cartes de géographie dans lesquelles on pourrait faire une sorte de coloration des différents états, lesquels décident d'être du côté de la bénédiction et lesquels décident d'être du côté de la malédiction. Donc je reviens à Alenou Léchabéar. Alenou Léchabéar, un texte extrêmement important, puisqu'il est en fait l'essence profonde de tout ce que la Torah a à nous dire. Rappelons-nous que le jour de Rosh Hashanah, traditionnellement, c'est le jour où nous parlons de la création du premier homme, donc de l'origine de toute l'humanité. Et donc il est indispensable que dans la prière de Rosh Hashanah, on explique quel est le rôle qu'Israël remplit dans l'humanité. Or, ce rôle est par définition universel. La preuve d'ailleurs, c'est que la Torah commence son récit, d'abord par l'histoire de l'humanité, avant de parler d'Abraham. Il y a pour ça deux parachiotes, Bereshit et Noach. Une fois qu'on a passé Bereshit et Noach, alors on comprend à quoi sert l'élection d'Israël. De manière générale d'ailleurs, le terme d'élection veut dire quoi ? Le terme d'élection veut dire, c'est-vous l'auteur du discours ? Elle était très bonne la question. En fait, c'était une allusion fine. Vous savez qu'une blague, pour être bien comprise, ne doit pas être expliquée. On ne dit jamais, je vais vous raconter une blague, ou bien je vais vous l'expliquer, pourquoi est-ce qu'elle est très drôle ? Ça ne se fait pas. En tout cas, donc je reviens à notre sujet. Il y a l'idée d'élection d'Israël, qui est une idée très importante, parce que l'idée d'élection suppose l'universel. Si je suis un peuple élu ou un peuple choisi, je suis choisi sur un arrière-plan. Or, cet arrière-plan, il est donc celui de toute l'humanité. Donc, obligatoirement, à partir du moment où je sais que je suis un peuple élu, ça automatiquement me donne une mission universelle. Voilà. Bon, trêve de discours, je pense que nous allons passer au texte. Alors, si vous avez le texte, vous pouvez vous en servir. Je me sers de mon sidour. Il y a quelques petites nuances entre la version séparade et la version ashkenaz, mais c'est pratiquement la même chose. Donc, on peut faire abstraction des différences. Alors, je vous lis ici. C'est à nous qu'incombe de faire la louange du maître de tout. La tête Guédoula, Léotère-Béréchit, pour donner de la grandeur au créateur de l'origine. Ah, voilà, très bien. Alors, David Ben Arouche, est-ce que le cours du Rafison a-t-il déjà eu ? Mais j'en sais rien. Écoutez, moi, ce n'est pas vos informations. La réponse de Zachary Larmie, oui, c'est que oui, effectivement. Bon, d'accord, pas de problème. Donc, nous avons réussi ici, donc, le Alenu Léchabéach. Très, très bien. Donc, je lis ici le texte. Alenu Léchabéach, la Donatole. C'est à nous qu'incombe de faire la louange du maître de tout. C'est déjà paradoxal. C'est-à-dire, s'il est le maître de tout, donc tout devrait faire sa louange. Or, ce qui se passe, c'est qu'il y a une séparation des rôles. La Kadosh Baruch Hu demande à une partie de l'humanité, à Israël, d'être celui qui va louer. Les autres sont dispensés de louer. D'ailleurs, le mot juif en hébreu, « yevoudi » veut dire « celui qui fait la louange », le louangeur. Donc, « alenu Léchabéach, la Donatole », c'est à nous qu'il incombe de faire la louange du maître de tout. La tête, « gedoula ali otzer bereshit », de donner de la grandeur, de la gloire, donc, au créateur du commencement, de la création. Alors, « Adonakol », c'est ce qui désigne le créateur avant la création. À partir du moment où il a décidé de créer, il devient « yotzer bereshit ». C'est-à-dire qu'il change, si vous voulez, de dénomination. De maître de tout, il devient celui qui donne l'origine. Et puis, une fois qu'il y a eu l'origine, beaucoup plus tard, il y a l'élection d'Israël. L'élection d'Israël se passe de manière négative. Nous ne sommes pas comme les autres. « Chez l'oha sanun kegoyer aratzot » Il ne nous a pas fait comme les nations de la terre, des pays. « Velo samanun » Il ne nous a pas posé « kemishperhot ha'adama » comme les familles de la terre. Alors, essayons de comprendre ce que ça veut dire. Il y a ici deux manières de désigner les autres. Soit « goyim » C'est la première expression. « Goyer aratzot » Soit « mishperhot ha'adama » Et ça veut dire, donc, « goyim » veut dire « des nations » et « mishperhot » veut dire « des familles ». D'où viennent ces deux expressions ? Eh bien, pour ça, il faut revenir dans le livre de Bereshit au chapitre « Yud ». Chapitre 10 Qu'est-ce qui est dit là-bas ? Alors là-bas, il y a la liste des 70 nations et à la fin, il y a trois groupes de nations. Les descendants de Ham, les descendants de Yefet et les descendants de Shem. À la fin de chaque liste, il y a un résumé. Je vais prendre, pour exemple, le terme qui vient à la fin de la liste des fils de Shem. Alors, rappelez-vous, faites-moi confiance que je vous cite fidèlement, vous pouvez après vérifier dans le kumash si j'ai été fidèle ou pas. La Torah dit comme ça. « Et les Beneshem, voici les enfants de Shem. » « Les Mishperhotam, l'ilchonotam, selon leur famille, selon leur langage. » « Et dans leur pays, selon leur nation. » Donc, on voit que la Torah donne deux désignations différentes pour les groupes humains. Au début, Mishperhot, après Goyim. D'abord, des familles, après des nations. Quelle est la différence entre une famille et une nation ? Entre deux familles, les relations habituelles sont des relations de paix. Parfois, exceptionnellement, entre deux familles, il y a la guerre. Tandis que la relation normale entre deux nations, c'est la guerre, exceptionnellement, il y a la paix. Par exemple, dans le prophète Yishayahu, il est dit que viendra un jour où un Goyim ne fera plus la guerre à un autre Goyim. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre nation. Ce qui veut dire que, naturellement, les nations se font la guerre, tandis que les familles font la paix. Qu'est-ce qui fait la différence ? Pourquoi est-ce qu'au début, ce sont des familles, et après, ce sont des nations ? Alors, la Torah nous dit, L'émishperhotam, l'île sonotam, c'est la langue qui fait les familles. Berzotam, les Goyim, ce sont les pays qui font les nations. C'est-à-dire le territorial. C'est-à-dire, si je me définis par la langue, la langue en hébreu, l'ashon, ça veut dire la vie intérieure, contrairement au mot safha, qui veut dire également une langue, mais c'est l'extérieur, la lèvre. C'est-à-dire safha, c'est ce qui vient vers l'extérieur, comme on dit en hébreu, mina safha vela hut, des lèvres vers l'extérieur, tandis que l'ashon, la langue, c'est ce qui est à l'intérieur. Donc, en français, on appelle ça la culture. C'est la culture qui va désigner les familles, tandis que c'est le territoire qui va désigner les nations. Quand il y a une définition territoriale, alors ça veut dire qu'il y a une frontière. Au-delà de la frontière, c'est l'étranger. L'étranger est donc une menace. Il est mon ennemi potentiel. La nation, c'est une micro-humanité qui se suffit à elle-même. Donc, naturellement, face à l'autre nation, il y a la guerre. Et quel est le rôle d'Abraham dans toute cette histoire ? Dans l'histoire, dans tout le rôle d'Abraham, il est dit comme ça. L'erlecha me'artsecha, va-t'en de ton pays, vers le pays que je t'indiquerai, ve'esra et je ferai de toi l'égoy gadol, une grande nation. C'est bizarre. On avait vu que les nations, c'était problématique. Alors, pourquoi est-ce qu'Abraham en ferait encore une ? Alors, la suite du verset nous dit, oui, mais, par toi seront bénies toutes les familles de la terre. C'est-à-dire que la seule identité nationale qui est légitime sur le plan moral, c'est la nation d'Israël. Parce que c'est la seule nation qui, dès l'origine, a une finalité universelle. Elle est là pour ramener les nations à l'état de famille. Et on pouvait le voir dans la Haftara que nous lisons le premier jour de Soukot à la synagogue. Dans la Haftara que nous lisons le premier jour de Soukot, il est dit qu'il y aura à la fin de l'histoire une grande guerre où toutes les nations feront la guerre au peuple d'Israël. Finalement, la victoire nous revient, comme d'habitude. Et alors, les nations viendront se prosterner devant Akkadosh Baruch Hu dans le temple. Mais là-bas, il est dit que ceux qui viendront, ça sera ceux qui resteront des Goyim. et alors, les familles de la terre viendront se prosterner. Et là-bas, il est dit si la famille, et alors, si une famille de la terre ne vient pas, ils n'auront pas la pluie. Bon, le problème, c'est que l'Égypte n'a pas besoin de pluie. Alors, le prophète dit si la famille de l'Égypte, mishpachat mitzraim notale, si la famille de l'Égypte ne vient pas, alors ils auront une épidémie puisqu'ils n'ont pas besoin de pluie. Et donc, le mot mishpachot désigne l'état de l'humanité à la fin de l'histoire. Et donc, nous ne sommes ni comme les Goyé Ha'aratzot, ni comme les nations de la terre qui se font la guerre, ni comme les familles de la terre qui sont le produit de la bénédiction d'Israël. Ah ! Première phrase, continuons. Il n'a pas mis notre héritage comme le leur. Il n'a pas mis notre héritage comme le leur. Ni notre lot comme leur multitude. Alors, le mot chélek veut dire une part. Ça veut dire que chaque nation a sa part dans le monde. Mais le problème, c'est qu'Israël n'a pas de part. C'est-à-dire, vous savez, les nations sont appelées les nations du monde. Oumot à Olam. Pourquoi est-ce qu'elles sont appelées Oumot à Olam ? Parce qu'elles sont, elles font partie du monde. Et donc, si les nations sont appelées les nations du monde, ça veut dire qu'Israël n'a pas sa place dans le monde. D'une certaine manière, on fait un peu de désordre. On apparaît dans l'histoire et puis, nous naissons de l'Égypte et nous abandonnons l'Égypte à son sort. Bon, pour l'instant, l'Égypte, ça va. Mais il faut nous mettre quelque part. Alors, une fois passé le désert, on arrive à Kénan. Alors, les Cananéens sont là. Alors, les Cananéens se déplacent et la Guémara nous dit une partie des Cananéens a fondé Carthage. Carthage, qui après font la guerre aux Romains. Les Romains vont vaincre les Carthaginois. Mais après, les barbares vont vaincre les Romains. Etc. Donc, la présence d'Israël dans le monde entraîne tout un remue-ménage qui fait que nous ne sommes pas, nous n'avons pas notre part dans le monde. Il y a dans la paracha de Ha'azinou que nous allons lire le Shabbat prochain, il est dit lorsque le Tréot a donné leur partage, leur part aux nations et lorsqu'il a séparé les fils de l'homme, il a mis les frontières des peuples selon le nombre des enfants d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a typologiquement 70 nations et il y a 70 enfants d'Israël qui sont le premier noyau qui a formé notre peuple lors de la descente en Égypte. C'est-à-dire 70 hommes par rapport aux 70 nations. Et là-bas, le texte continue parce que c'est la part de Dieu que son peuple. Yaakov c'est Jacob qui est son lot. C'est-à-dire que nous n'avons pas de part dans le monde parce que nous sommes la part qui revient à Akkadosh Baruch. Donc chez l'osam notre part n'est pas semblable à leur part. Ou bien selon les versions comme toute leur multitude. Notre lot n'est pas comme leur multitude. Le mot Amonam veut dire leur multitude. Mais le mot Amon veut dire également languissement. C'est-à-dire quand par exemple la bien-aimée dans le livre de Shirashirim dit mes entrailles le languissent elle dit mes entrailles le languissent. Donc il y a une sorte de languissement d'aspiration des nations et l'ensemble des aspirations des nations sont gérées par Israël. C'est pour ça qu'Abraham est appelé Av Amon Goyim il est le père des languissements des nations. Comme les Kohens n'ont pas de part à Israël. Vous avez raison. C'est-à-dire qu'Israël est une nation de Kohanim pour les nations. En principe nous sommes les Kohanim des nations. Alors là vous avez ici une phrase Il se prosterne devant des vanités et de la vacuité et prie un Dieu qui ne sauve pas. Cette phrase a été supprimée au Moyen-Âge dans les Sidourim Ashkenaz. Pourquoi ? parce que la censure chrétienne n'admettait pas cette phrase-là. Et donc elle est restée orale mais elle n'était pas imprimée dans les Sidourim. Dans les Sidourim jusqu'à ce jour il y en a où parfois c'est entre parenthèses. J'ai même lu des textes de rabbins qui justifiaient cet effacement parce qu'ils disent voilà maintenant nous sommes les copains des Goïm c'est fini il n'y a plus d'antisémitisme et donc ce n'est pas la peine de dire qu'ils font du mal. Mais c'est totalement faux. Il y a un refus de l'idolâtrie Chehem Michtachavim le Hevel Vari qui se prosterne devant la vanité et devant la vacuité. Alors il y a dans certaines versions la Hevel Vellaric ce qui vous donne en Gematria l'Hevel Vari ça donne Mahomet et Jésus Mahomet et Yeshu d'accord ce qui fait que étant donné que les censeurs se rendaient compte que les Goïm que les Juifs avaient une intention hostile aussi bien à Mahomet qu'à Jésus alors ils ont supprimé. D'ailleurs dans le mot Varic que ce soit Vellaric ou Varic en tout cas Varic c'est la Gematria du mot Yeshu qui veut dire Jésus. comme Ric rappelle également le crachat alors il y avait l'habitude chez certains Juifs de cracher à ce moment-là ce qui fait que les Goïm n'aimaient vraiment ils n'aimaient pas ça alors ça a été supprimé dans les Sidros. Vaan Ahmon je vais vous raconter une petite histoire on raconte qu'une fois il y avait une Juive très pieuse Sadika et quand elle est morte on a ouvert son Sidour et on a vu qu'il y avait dans son Sidour un carton sur lequel était dessinée une croix alors c'était très embêtant quand même une femme aussi juste comme ça elle avait une croix dans son Sidour alors on a expliqué non 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 c'est pas du tout ça elle priait à la maison et de sa fenêtre elle voyait une église alors donc elle crachait au moment où elle arrivait à Varic mais après elle a changé de maison elle ne voyait plus d'église alors pour pouvoir continuer à cracher elle avait mis sa petite croix dans son Sidour voilà bon ça c'est anecdotique je continue alors certains en rajoutent ce qui veut dire nous nous prosternons certains disent nous nous courbons nous remercions etc enfin de manière générale ça veut dire nous nous prosternons alors d'abord essayons de comprendre cette phrase c'est quoi il y a des rois des rois ça d'accord les rois des rois ce sont les empereurs par exemple le chat d'Iran s'appelait le roi des rois de même beaucoup d'empereurs se faisaient appeler roi des rois mais non il est le roi même des rois des rois mais ça peut vouloir dire également qu'il y a des forces de la nature qu'on appelle Melachim et également les anges qu'on appelle Malachim alors de là d'ailleurs vient une erreur assez grave quand on dit le Shalom Alechem quand on fait le Kidush le Shabbat le Shabbat soir alors on dit Shalom Alechem Malaché Acharet bien soyez bienvenus les anges du service Mim Melach qui viennent depuis le roi Melach Malaché Acharet ils viennent du roi des rois des rois et non pas comme certains disent Malaché Acharet Acharet les anges des rois c'est une erreur qu'il faut corriger d'accord maintenant dans le livre de Téhilim dans le chapitre 148 c'est le contraire on dit Alléluhou kol Malachav louez-le tous ces anges Malach et non pas kol Melachav comme j'ai parfois entendu dire tous ces rois en tout cas donc ici c'est Melach Malché à Melaché le roi des rois des rois qui suppose donc une gradation de différents mondes les kabbalistes appellent ça le monde de Hatzilout et après vous avez Beria et Yitzira et après vous avez Asiya le monde de Hatzilout c'est le monde de l'immanence Malché c'est après Beria et Yitzira de la création et de la formation et Melachim c'est le monde de l'action c'est notre monde à nous Akadosh Baruch alors on traduit en général Akadosh Baruch par le saint béni soit-il ce qui est une erreur parce que si c'était le saint béni soit-il on devrait dire Akadosh Baruch qui y est qu'il soit qu'il soit béni mais d'abord il y a écrit Baruch qui est béni à part ça il y a un problème philosophique fondamental est-ce qu'on peut bénir Dieu bénir ça veut dire lui donner quelque chose or Dieu n'a besoin de rien on ne peut rien lui donner mais le mot Baruch c'est ce qu'explique Rabbi Chaim de Golodjin dans son Nefesh Ha Chaim ça veut dire celui qui est la source toute bénédiction donc Akadosh le saint Baruch qui est bénédiction il est à la fois donc saint et bénissant or dans la Kedusha vous dites Kadosh 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 mais vous dites après Baruch Kedosh le mot Kadosh donc signifie ici en termes simples la transcendance tandis que Baruch signifie ici l'immanence Akadosh Baruch ça veut dire celui qui est à la fois transcendant et immanent et le mot Kadosh peut être remplacé par le mot Rou tandis que le mot Baruch peut être remplacé par le mot Shemo son nom lui et son nom maintenant si vous prenez les initiales de Rou Ushmo et Chad lui et son nom ne sont que la même chose ça vous donne le mot Rou c'est Akadosh qui est à la fois Baruch et donc c'est particulier à Israël de connaître le créateur dans sa totale transcendance et dans sa totale immanence c'est ça l'idée fondamentale d'Israël c'est ça dont nous sommes les témoins d'ailleurs vous avez remarqué que dans notre texte qui nous a été gracieusement offert alors vous avez ici la lettre Aïn de Al-Eno et la lettre d'Aleth de Hoth qui ont été mis en gras pour nous dire que c'est le témoignage d'Israël il est celui qui étend le firmament et qui fonde la terre là c'est une image très loin de la réalité physique c'est à dire comme si le ciel était une coupole et la terre était une base alors on ne va pas demander à la prière de donner des notions d'astrophysique ça veut dire que pour nous il y a un ciel il y a une terre quelle est la différence entre le ciel et la terre dans la Torah jamais on ne dira le monde par exemple dans le début de la Torah au début Dieu a créé qu'est-ce qu'il a créé on ne dit pas qu'il a créé le monde on dit qu'il a créé le ciel et la terre à Shamaïm le Haretz c'est à dire jamais dans la Torah nous avons cette idée qui est commune aux grecs il y a un cosmos qui est une seule et même chose une seule et même chose c'est le créateur lui-même mais dans le monde il y a toujours une dualité Shamaïm étant le monde des valeurs et la terre le monde de l'application des valeurs c'est à dire la théorie et la pratique il est celui qui étend le ciel et qui fonde la terre le siège de sa de sa gloire ici le mot Yakar vient de l'araméan qui est traduction du mot Kavod en hébreu le lieu de sa gloire est dans le ciel au-delà ça veut dire quoi c'est quoi le ciel en question le ciel comme on avait vu c'était le monde des valeurs de l'absolu c'est à dire le lieu où Dieu réside d'une certaine manière c'est celui des valeurs absolues et il attend des hommes d'amener ces valeurs sur la terre dans les hauteurs les plus hautes il est notre Dieu il n'y en a pas d'autre dans la dans la version Ashkenaz c'est le mot n'est pas présent c'est à dire le mot supposerait une autre face une face cachée du créateur c'est ce qu'on appelle le sitra ahara l'autre côté chez les kabbalistes en araméen et la Torah nous dit alors nous savons très bien que aussi bien l'aspect du bien que l'aspect du mal reviennent à la même origine alors ça voudrait dire peut-être qu'on pourrait donc servir à Kadosh Barokou à travers le bien mais aussi bien à travers le mal et la Torah nous a dit non quand tu vas servir l'éternel tu ne peux le connaître qu'à travers le bien et pas à travers le mal c'est pour ça qu'il est dit tu n'auras pas un Dieu arrière achère veut dire il vient du mot ahor qui veut dire derrière mais sur ma face c'est à dire nous connaissons Dieu comme révélant sa face et non pas l'arrière donc nous connaissons Dieu à travers le bien et pas à travers achère à travers le mal émet malkeinon c'est la vérité que notre roi fait éphèse ou l'atho il n'y a pas d'autre que lui le mot éphèse veut dire autre d'accord non éphèse veut dire non zoulato veut dire l'autre éphèse absence d'où le mot zéro en hébreu moderne on dit éphèse émet malkeinon ça veut dire que nous le connaissons comme étant l'origine de la vérité alors est-ce qu'il y a c'est une question souvent qu'on peut se poser est-ce qu'il y a une vérité dans le monde et la Gemara dit il n'y a pas de vérité dans ce monde en effet si vous me demandez par exemple l'heure qu'il est je ne pourrais jamais vous dire vraiment très précisément l'heure parce que ça bouge tout le temps et même si j'essaye de dire la vérité absolue je ne pourrais jamais la dire même les connaissances les plus sûres les plus certaines que nous avons sont des connaissances relatives le seul qui est véritablement vérité c'est Dieu lui-même c'est ce que dit Maïmonide à propos du verset l'éternel Dieu il est vérité et Maïmonide dit il n'y a que lui qui est vérité le reste n'est pas vérité alors c'est quoi le reste le reste c'est émouna la foi d'ailleurs le mot émette la vérité en hébreu n'a pas de pluriel alors vous allez me dire oui mais il y a amitot amitot c'est le pluriel de amita c'est-à-dire amita veut dire une chose qui a été vérifiée comme vraie donc il y a beaucoup de choses qui ont été vérifiées donc il y a beaucoup de amitot mais le mot émette la vérité par définition n'a pas de pluriel parce qu'il ne peut pas avoir plusieurs vérités mais il y a quand même un pluriel mais ça pour comprendre il faut se rappeler le mot émette est un mot féminin qui finit par la lettre tab ça vous rappelle autre chose oui probablement le mot bat le mot bat une fille en hébreu c'est un mot féminin qui finit par un tab le pluriel de bat c'est banot on rajoute un noun d'ailleurs en arabe le mot bint qui veut dire une fille a conservé le noun qui a disparu en hébreu qui est devenu bat mais qui revient dans le pluriel banot si c'est presque ce que je vous dis là alors émette pour le pluriel c'est émounot les fois il y a différentes manières d'être fidèle amana d'être fidèle à la même vérité donc émounot étant le pluriel de émette émette m'akenu ve'efez ou lato nul et kuto kakatu batora ainsi qu'il est écrit dans la Torah c'est un verset dans la paracha de va etranan ve'a d'artahayom tu seras aujourd'hui va'achevota elleva vecha tu ramèneras à ton coeur qui est Hachem vo'a Elohim que c'est Hachem qui est les dieux dans le ciel d'en haut et sur la terre d'en bas il n'y a pas encore cette phrase a été comprise différemment par les maîtres d'Israël au cours de l'histoire alors tout d'abord commençons par tu seras en ce jour et tu ramèneras à ton coeur quelle est la différence entre savoir et ramener à son coeur il y a une différence entre la connaissance et l'intériorisation parfois il y a des choses que je sais mais donc que je n'ai pas encore assimilé donc il y a un double travail d'abord de savoir mais après d'assimiler alors par exemple pour Rabbeinu Bahya Ibn Pakouda l'auteur de l'introduction aux devoirs des coeurs que Provotadevavot ça veut dire qu'il y a une mitzvah dans la Torah d'étudier la philosophie pour prouver l'existence de Dieu ça bon pas tout le monde a été d'accord mais en tout cas cette opinion a été émise il y a aussi on peut comprendre ça autrement il y a des choses que tu sais il y a d'artayom mais tu dois t'en imprégner et ça ça passe par le sentiment par ton coeur l'évavera voulant pouvoir dire aussi bien l'intellect que le sentiment remarquez que le mot coeur en hébreu se dit soit l'ève soit l'évave quand on dit l'ève ça veut dire un seul coeur l'évavra c'est un double coeur dans le coeur il y a une tendance au bien une tendance au mal et le travail de la connaissance de Dieu est de donner un sens à toutes les forces de l'être c'est-à-dire y compris les tendances du yetzerhara c'est ça l'évavecha qui Hachem ou Ha-Elohim que c'est Hachem qui est les Elohim alors ça veut dire quoi Ha-Elohim Ha-Elohim d'habitude on dit le Dieu mais littéralement Ha-Elohim veut dire les dieux alors ça veut dire qu'à travers l'ensemble des forces de la nature ou des forces spirituelles qui sont Ha-Elohim il n'y en a qu'un seul qui est à l'origine de tous c'est Hachem qui est les Elohim on pourrait dire inversement à la pensée de Spinoza qui dit ce sont les Elohim qui sont Hachem c'est-à-dire l'ensemble des forces de la nature l'ensemble des attributs du créateur sont Dieu lui-même c'est-à-dire Spinoza refuse la transcendance tandis que la Torah nous dit que Dieu est au-delà des forces de Elohim mais c'est lui qui en est l'origine aussi bien dans la terre dans le ciel d'en haut que sur la terre d'en bas il n'y en a pas d'autres alors ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autres certains ont compris il n'y a pas d'autres que lui qui sont Dieu il n'y en a qu'un seul qui est Dieu les Hassidim ont été plus loin ils ont dit il n'y a pas d'autres êtres il n'y a pas d'autres êtres sur terre dans le monde que Dieu lui-même c'est-à-dire c'est le panthéisme absolu c'est-à-dire le Baal Shem Tov enseignait que Dieu est présent dans tous les êtres ce n'est pas admis par tout le monde cette idée-là mais il y a son origine dans le mot En-Od le Ramchal Rabbi Moshe Chaim Lutzato dans son Clark Petit Reforma dit que le En-Od c'est l'aboutissement de l'histoire c'est-à-dire à l'aboutissement de l'histoire il se révélera que la seule puissance qui existe dans le monde c'est la volonté de Dieu pour l'instant on n'y est pas encore mais on le saura un jour c'est pour ça que c'est au futur un jour tu sauras qu'il n'y a que Dieu qui règne et pour l'instant on n'y est pas encore bon donc si je résume le premier passage alors ça veut dire que nous remercions l'éternel d'avoir été choisi pour le louer mais que viendra un jour où nous apprendrons qu'il est le seul ce qui enchaîne directement sur le deuxième paragraphe c'est la raison pour laquelle nous prions pour que Dieu soit reconnu par toute la terre Alkennekavela ou bien Nekavelecha c'est pour ça que nous espérons en toi Hachem qui est notre Dieu alors c'est quoi Nekave l'espérance l'espérance rappelez-vous que le chant l'hymne national d'Israël s'appelle Atikva c'est probablement pas par hasard parce que c'est à dire que ce qui fonde l'être d'Israël c'est l'espérance c'est le projet de l'avenir et le mot Nekave Tikva est à rapprocher du mot Kave qui veut dire une ligne la ligne c'est ce qui met en rapport deux extrémités le début et la fin donc nous sommes sur la ligne la ligne qui avance c'est comme si vous voulez une voie de chemin de fer nous sommes sur une trajectoire qui doit nous amener lire Otmehera de voir très bientôt Betif Eret Ozecha de voir la splendeur de ta puissance le mot puissance ici Ozecha Ozecha représente la Shekhinah la présence de Dieu qui devient qui est donc l'évidence de sa présence Léhavir Gilouli Minhaaret de faire partir les les abominations de la terre Giloul c'est une expression négative qui veut dire Galal Galal ce sont excusez-moi l'expression mais c'est ça que ça veut dire les crottins ça veut dire que les idoles les cultes idolatriques ou bien les pensées étrangères ont pour origine une sorte d'extraction d'extrêmement de la sainteté c'est-à-dire il y a dans les cultes idolâtres il y a une étincelle de sainteté qui se cache et qui alimente les nations il viendra un temps où cette alimentation des nations sur le plan spirituel laissera sa place au règne d'Akadosh Baokon les fausses divinités seront éradiquées le mot ililim est à rapprocher du mot halal qui veut dire un corps mort c'est-à-dire ce qui est vide de vie les taquen au-lam de Malchut Shaddai pour faire la réparation du monde par la royauté de Shaddai alors c'est quoi Malchut Shaddai Shaddai est un nom de Dieu qui veut dire d'après les Midrashim qui a dit à son monde assez il a dit à son monde arrête-toi là c'est-à-dire que l'expansion de la création a été arrêtée à un moment et Manitou il se disait que ça voulait dire également il a dit également assez à sa divinité c'est-à-dire qu'il y a une frontière quasi infranchissable entre la divinité et le monde ce que les kabbalistes appellent le simsum la rétraction mais quand on dit Malchut Shaddai Manitou disait que ça veut dire que cette séparation entre la créature et le créateur et bien un jour cette séparation va cesser c'est-à-dire il faut permettre le contact direct entre la divinité et la créature il y a ici plusieurs expressions à quelle part sous film Sefirot cette expression Meler Malchut à Melachim correspond et bien ça correspond Melach à Atzilut Malchut Beria Yitzira et Melachim à Asiya la version yéménite les taquennes non pas réparer mais établir ce qui en fait revient à peu près à la même chose vous savez que dans la prière de Boussaf de Shabbat on dit tu as établi le Shabbat certains disent avec un cap certains disent avec un couf que tous les fils de chair invoquent ton nom c'est-à-dire toute l'humanité pour que tous les méchants de la terre se retournent vers toi c'est-à-dire l'espérance de la Téchouva ce qui veut dire que la Téchouva est attendue du monde entier contrairement à une opinion parfois qu'on entend que la Téchouva n'appartiendrait qu'à Israël au contraire on voit dans la prière d'Alenou on suppose que la Téchouva est attendue de l'ensemble de l'humanité il faut qu'ils reconnaissent et qu'ils savent tous les habitants du globe Tevel représente le globe terrestre que devant toi se plie tout genou Tichava kollachone que toute langue se prête serment c'est-à-dire quand on fait un serment ce serment doit être fait au nom de Dieu et pas au nom de qui que ce soit d'autre devant toi éternel notre Dieu ils se courberont et se mettront à terre et qu'ils donneront de la gloire à l'honneur de ton nom là les questions une petite seconde pour que je la voie bonjour Rav Rav c'est moi pourquoi parfois on donne un nom de Dieu pour exprimer sa volonté et d'autres fois on dit qu'un ange est une volonté de Dieu quelle différence entre un ange volonté de Dieu et un nom de Dieu volonté de Dieu aussi merci d'abord donc vivre comme un ange n'est pas facile c'est être ange mais un ange est une forme pratique de la volonté c'est-à-dire il y a une volonté au niveau du projet par exemple donner de la subsistance au monde entier c'est ça la volonté de Dieu la manière dont c'est appliqué c'est à travers un ange dont le rôle est de 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 transmettre cette volonté dans la pratique en fait c'est pratiquement la même chose que tous reçoivent le jour de ta royauté et que tu règnes sur eux à tout jamais ce texte d'après certains n'a pas été écrit par Joshua lui-même mais par Achan Achan étant celui qui a volé du butin de Jéricho et qui a été condamné par Josué ça veut dire que Achan bien que voleur et bien que condamné à mort par Josué était quand même conscient du rôle d'Israël à savoir d'où est-ce que ces choses-là ont été tirées certains disent que Achan est en allusion dans le mot Alken c'est peut-être ça qui a amené à penser ça mais je continue dans le texte et que tu règnes sur eux vite et pour l'éternité qui a mal maintenant cette histoire de vite méhéra souvent quand il est question de la Géoula on demande souvent que ça aille vite par définition la Géoula va progressivement kim'a kim'a mais en fait on a souvent besoin que ça aille vite au moment où ça se produit par exemple l'esclavage d'Egypte a duré plusieurs siècles mais au moment de partir ça se fait en précipitation de même dans l'histoire de la Megillatester alors toute l'histoire ça dure neuf ans mais au moment où il faut vaincre Amman alors il dit on a empressé Amman de même lorsque le sionisme a commencé ça a commencé au 19ème siècle ça a pris des dizaines et des dizaines d'années mais au moment où les anglais allaient partir il a fallu à toute vitesse vendredi après-midi fonder l'état d'Israël c'est-à-dire qu'il y a le moment de la Géoula toujours est un moment très important il faut aller vite pour ne pas tomber dans les écorces dans les clipotes parce que c'est à toi que revient la royauté et tu règneras pour l'éternité totale dans ta gloire ainsi qu'il est dit dans ta Torah Hachem règnera pour l'éternité alors c'est d'où vient ce verset il est dit à la fin du cantique de la mer Rouge lorsque les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge alors il est dit Hachem yimloch l'olam vaed et le Midrash nous dit s'ils avaient dit Hachem melech que Dieu est roi il n'y aurait plus jamais eu d'exil mais ils ont dit Hachem règnera donc il y aura encore des exils v'néhémar mais c'est quand même l'espérance qu'un jour Dieu règne v'néhémar baia Hachem le melech al-kolaret il est dit et l'éternel sera roi de toute la terre en ce jour Hachem qui est un aura pour nom un alors ça veut dire quoi toute cette histoire ça se réfère en fait à l'interprétation que donne Rachid du verset Shema Israël le verset Shema Israël Hachem el-onu Hachem el-onu on a l'habitude on a l'habitude de le comprendre comme une comme une proclamation de la foi c'est à dire nous autres les juifs nous croyons que Dieu est un mais c'est pas ça que dit le verset si on le prend littéralement le verset dit Hachem el-onu l'éternel qui est pour l'instant notre Dieu et pas le Dieu des nations sera un jour le Dieu de toutes les nations ainsi qu'Hirachir amen notre verset c'est à dire que le Shema Israël n'est pas une proclamation de foi pas une déclaration de foi mais l'engagement d'une dynamique historique pour l'instant Dieu est un mais son nom n'est pas un viendra un temps où son nom et lui-même seront un et alors dans ce cas là on pourra dire on aura accompli le Shema Israël Hachem el-onu Hachem el-onu d'ailleurs certains rajoutent le verset Shema Israël à la fin de la récitation de Hachem el-onu Hachem el-onu mais non ça veut dire que le Shema Israël c'est quelqu'un qui s'adresse à Israël qui sont ceux qui vont dire à Israël Hachem el-onu Hachem el-onu Hachem el-onu ce sera les nations les nations nous diront Shema Israël écoute ô peuple d'Israël notre Dieu et le vôtre finalement c'est devenu le même donc on voit qu'il y a ici tout un projet qui transcende l'histoire toute entière et le Hachem el-onu la Gemara dans le traité de Tessarim nous dit que le nom de Dieu n'est pas prononcé Yutke-Vavke on ne le prononce jamais on dit à la place Adonai mais viendra un temps où ce nom sera révélé et qu'on l'utilisera or le nom de Dieu le tétragramme est utilisé dans les prières dans le temple le Kohen Gadol employait le terme de Yutke-Vavke et quand le peuple entendait le nom de Dieu sortir de la bouche du grand prêtre il se prosternait et disait et nous faisons une répétition de cette cérémonie dans la prière de la Avoda dans le Moussaf de Yom Kippour et donc en fait il y a ici si on espère que le nom de Dieu redevienne un ça veut dire qu'en fait nous espérons le retour du temple de Jérusalem mais encore plus que ça que le monde entier soit son temple et donc ce qui aujourd'hui nous est interdit c'est-à-dire de prononcer le nom de Dieu dans notre monde sera permis étant donné que nous serons arrivés à un monde parfait la Guémara dit celui qui dit le nom de Dieu tel qu'il est dans ses lettres n'a pas part au monde à venir pourquoi ? parce que le nom de Dieu Yutke-Vavke représente un état du monde qui est dans la perfection absolue et si on le prononce dès maintenant ça veut dire qu'on pense que notre monde dans le présent est déjà le monde parfait donc ça veut dire qu'on n'a pas de part au monde à venir d'où l'importance de garder la prononciation de ce nom pour l'époque des temps à venir je voudrais vous rappeler quand même étant donné l'actualité une des significations du chauffard dans les prières de Rosh Hashanah on cite on parle du chauffard évidemment non seulement on sonne du chauffard mais on rappelle les différents chauffards de l'histoire il y a le chauffard qui nous rappelle la création du monde il y a le chauffard qui nous rappelle le don de la Torah au Sinai il y a le chauffard qui nous rappelle la chute des murailles de Jéricho le chauffard qui nous rappelle l'appel des exilés à la fin de l'histoire et il y a le chauffard de la résurrection des morts donc il y a à chaque fois un chauffard des chauffards du début de l'histoire du milieu d'histoire et le chauffard de fin d'histoire et aujourd'hui on peut dire nous fêtons le fait que quelque chose qui ressemble à la chute des murailles de Jéricho s'est produit hier dans l'entrée du Shabbat lorsque les murailles qui protégeaient nos ennemis ont été éventrées par l'armée de l'ère israélienne ce dont nous devons remercier l'éternel de toute théorie étant donné que nous sommes arrivés à la fin du cours s'il n'y a pas de questions je vais vous souhaiter une très très bonne année et que je pense que ce ne sera pas très difficile que l'année qui commence sera meilleure que l'année qui est passée mais non seulement il faut qu'elle soit meilleure il faut qu'elle soit absolument meilleure et que nous nous retrouvions dans la joie Shana Au revoir Sous-titrage ST' 501